... Quel est le point commun entre les frères Lumière, inventeur du cinématographe en 1895, et Palmer Luckey, cofondateur de la société de réalité virtuelle Oculus, en 2012, près d'un siècle plus tard ? Dans les deux cas, lorsque les spectateurs ont fait face à leur création audiovisuelle pour la première fois, ils ont été sidérés par l'effet de réalité et ont ressenti des émotions particulièrement intenses. On dit de la première projection des frères Lumière que les gens se sont enfuis de la salle de peur que le train ne leur fonce dessus. La légende dit aussi que ce jour-là, les frères Lumière ont inventé le cinéma, mais ne nous méprenons pas. Ce jour-là, les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma. Ils ont présenté une nouvelle technologie, celle de la reproduction de l'image animée. Alors on me pose souvent la question de savoir si la réalité virtuelle est l'avenir du cinéma. Je ne le crois pas. Et en ce sens, Palmer Luckey n'est pas l'héritier des Lumières. Par contre, il est bien celui qui a démocratisé une technologie qui était pourtant vieille, de près de 80 ans. Alors après m'avoir posé la question de savoir si la réalité virtuelle n'était pas l'avenir du cinéma, on me demande en effet si ce n'est pas un gadget, si ça ne va pas être comme la 3D il y a quelques années. Rappelons-nous, et c'est assez intéressant de se rappeler que quand les premiers scientifiques ont vu l'invention des Lumières, ils étaient particulièrement sceptiques. Plus récemment, on peut s'amuser en se remettant sous les yeux la couverture du Time Magazine, qui date de 1994. Le Time Magazine parle de l'Internet comme d'un monde étrange. Et puis on voit des ordinateurs qui font quand même un peu peur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été beaucoup plus prudents avec la réalité virtuelle, c'est certainement l'expérience. Ils parlent des joies surprenantes de la réalité virtuelle et invitent les lecteurs à tourner les pages du magazine Papier pour découvrir comment la réalité virtuelle va changer le monde. Car c'est bien ça dont il est question. Et il faut prendre la mesure du changement que nous avons en face de nous. La réalité virtuelle nous invite à repenser le rapport que nous avons avec la technologie et la manière dont elle nous relie les uns aux autres. Comme l'Internet à son époque, la réalité virtuelle est en train d'entraîner de nombreux bouleversements dans tous les secteurs. Prenons quelques exemples. D'abord, le secteur de la justice. Depuis deux ans, des chercheurs et étudiants de l'université de Staffordshire travaillent à créer des programmes qui permettent de reconstituer des scènes de crime. Ces programmes, à destination des jurés, vont permettre une plus grande immersion dans les scènes de crime et donc de permettre aux jurés de juger de manière plus objective. Pour ceux qui aiment les séries policières, souvent américaines, on sait à quel point les reconstitutions de ces scènes de crime sont importantes et peuvent être décisives. Prenons un autre exemple dans le domaine de la santé. Au Royaume-Uni, le docteur Afid-Chamet, l'année dernière, a effectué une expérience exceptionnelle. Il a effectué la première opération retransmise en direct et à 360. Autrement dit, un étudiant, par exemple en médecine, chez lui, pouvait, sur un site dédié, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, être à la place du médecin et suivre l'ensemble des différentes étapes qui permettaient de retirer une tumeur cancéreuse. C'est un énorme pas en avant pour la formation. Et on pourrait citer d'innombrables exemples dans le domaine de l'éducation, de la santé. Alors, en tant que distributeur d'œuvres culturelles, la question que je me suis posée, c'est quel est le rôle ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette révolution ? Et je résumerai notre dilemme à l'aide d'une célèbre scène de Matrix, celle où Neo a d'un côté le choix entre la pilule bleue, celle où tout s'arrête. En d'autres termes, la pilule où on va garder une attitude assez sceptique par rapport à la technologie, attendre que celle-ci fasse ses preuves, se prouve. Ou sinon, choisir la pilule rouge, celle qui consiste à suivre le lapin blanc et aller au fond du gouffre. En d'autres termes, prendre des risques, embrasser pleinement la technologie. J'ai décidé de suivre le lapin blanc. Mais attention, il ne suffira pas d'aller à la campagne et de suivre un lapin blanc pour disrupter son secteur d'activité. C'est plutôt là que les problèmes commencent. Avec la réalité virtuelle, j'ai d'abord découvert que là, elle ressemblait et qu'elle était plutôt considérée comme ça. À savoir, quelque chose de cher, quelque chose de déshumanisant. En effet, on a vu des images tout à l'heure où chacun mettait des casques, ça fait peur. Quelque chose de compliqué, quelque chose qui pouvait être dédié aux geeks. Alors, comment faire coïncider tous ces éléments avec les valeurs d'une société comme MK2 ? Une société ouverte sur le monde, qui défend une certaine idée de la culture. La réponse était en fait assez facile à trouver. On a simplement fait ce qu'on savait faire. D'abord, on a créé un lieu. Un lieu pour permettre aux gens d'appréhender cette technologie. Et ce lieu, on a d'abord voulu qu'il soit beau. On a fait un lieu. On a fait disparaître les murs. On a bien arrangé les câbles. On a fait un lieu qui est ouvert sur la ville. Un lieu qui est lumineux. Un lieu qui donne envie. Et puis ensuite, on a voulu faire un lieu qui soit social. Sociable. Alors, on a accolé à ce lieu un bar. Le plus vieil espace de sociabilité, la taverne. Et puis surtout, un espace qui tranche avec l'aspect technophile de la réalité virtuelle. Donc d'un côté, on a un beau lieu, un lieu social. Et je voudrais préciser que les technologies en tant que telles ne sont pas sociales ou non sociales. C'est d'abord la manière dont on les met en scène. qui les rendent sociables. Et donc, dans ces lieux, on a souhaité présenter les meilleurs contenus. Et quand je parle des meilleurs contenus, il ne s'agit pas des contenus qui plaisent le plus aux gens, mais des contenus qui s'interrogent, qui s'interrogent sur la manière de créer. Alors, prenons un exemple. Allumette. Allumette est un film d'animation. Dans Allumette, vous avez un monde en animation en dessous de vous. Vous êtes comme un géant à l'intérieur de ce monde. Vous avez des actions qui se déroulent, des personnages qui parlent, qui interagissent. Vous pouvez choisir votre point de vue, tourner autour de la scène. Et puis aussi, dans le décor, vous pouvez par exemple glisser votre tête et tout d'un coup découvrir des nouvelles choses. C'est extraordinaire, c'est une nouvelle version du cadre. Dans le cinéma, on ne connaît qu'un cadre fermé, l'œil et le regard du metteur en scène. Là, c'est totalement nouveau. Et puis surtout, on a la possibilité d'être actif à l'intérieur d'un contenu narratif. Alors vous l'aurez compris, la réalité virtuelle n'en est qu'à ses balbutiements. C'est pour ça d'ailleurs que de nombreux studios indépendants sont aujourd'hui à la pointe de ce secteur. Mais les plus grands créateurs, notamment ceux du cinéma, ne sont pas en reste. Je ne pouvais pas ne pas parler d'Ignaritu. Ignaritu est l'un des plus grands réalisateurs mondial. Il a gagné trois Oscars pour deux films, deux années d'affilée, ce qui n'est quand même pas rien. La semaine prochaine, il va présenter lors du 70e festival du film de Cannes. Une année qui est aussi extrêmement symbolique. Il va y revenir, non pas avec un long métrage, mais avec un film en réalité virtuelle. Ce n'est pas anodin. On ne sait que très peu de choses sur sa création. Quasiment personne ne l'a vu. Seulement 700 personnes pourront y accéder à Cannes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être assez particulier. Il va falloir enlever ses chaussures. Ce sera dans un décor. Les gens ne pourront y accéder qu'un par un. Le sujet est le sujet sur les problématiques transfrontalières entre le Mexique et les Etats-Unis. Et c'est un contenu de huit minutes qui ensuite va être diffusé notamment dans des musées. Alors vous me direz que c'est un peu élitiste comme version de la réalité virtuelle et vous n'avez pas tort. Prenons un autre opposé, Steven Spielberg. Steven Spielberg, lui, crée des contenus qui s'adressent au plus grand nombre. Son prochain film, Ready Player One, va sortir en mars 2018. C'est un film adapté d'un livre des années 80 qui parle déjà de réalité virtuelle. Et on sait déjà que ses partenaires, notamment Warner et HTC, ont prévu un nombre très conséquent d'expériences de réalité virtuelle pour accompagner la sortie du film. et je pense que ce moment-là sera un tournant. Un tournant qui fera que les gens quand ils vont dans des salles de réalité virtuelle ou quand ils utilisent des casques ne font plus des tests mais viennent dans une salle pour voir le nouveau Spielberg. Mais en attendant ce tournant, on peut se demander si la réalité virtuelle est véritablement une opportunité économique, a fortiori pour une société culturelle comme la nôtre. Alors, quelques chiffres, faisons le bilan. Nous avons déjà accueilli 10 000 VR notes. sur 5 mois dans un espace de 100 mètres carrés. Ce que cela démontre, c'est que la réalité virtuelle intéresse le plus grand nombre, tous les publics, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les couples, les adolescents et le plus fascinant, les enfants. Et c'est extrêmement fascinant de voir comment les enfants s'approprient cette technologie. On peut ensuite tirer, en comparant la réalité virtuelle au cinéma, d'autres enseignements. D'abord, en termes de durée. Le temps moyen d'une séance de cinéma est de 2 heures. En ce qui nous concerne, le temps moyen, le temps maximal d'une session de réalité virtuelle est de 50 minutes. C'est un petit peu fatigant, on est quand même actifs dans la réalité virtuelle. Donc on préfère le limiter et on voit que c'est, je dirais, le maximum de ce que peuvent supporter les gens, en tout cas actuellement. Ensuite, en termes de prix. Je sais qu'on dit souvent que le cinéma est très cher, mais le prix moyen d'une séance de cinéma en France est de 6 euros au niveau national. Alors qu'aujourd'hui, le prix moyen d'une session de réalité virtuelle est plutôt autour de 20 euros. Et ensuite, en termes de taux de remplissage, une salle de cinéma en moyenne est remplie 20% du temps, alors qu'une salle de réalité virtuelle va difficilement tourner en dessous de 80%. Qu'est-ce que cela nous démontre ? Il y a une économie, elle est en train de se structurer, mais la demande n'est pas encore assouvie. Notre salle est actuellement en train de devenir une référence au niveau mondial, ce dont nous sommes très fiers. Alors l'année dernière, Wired, un magazine qui pour moi fait référence, dans sa grande couverture qui parlait de la réalité virtuelle, disait que les gagnants de la VR deviendraient les plus grandes entreprises de l'histoire. Je ne sais absolument pas si cette prophétie va se réaliser. Par contre, ce que je sais, c'est que la réalité virtuelle n'est absolument pas l'avenir du cinéma, mais elle n'est pas non plus un gadget. C'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle interface informatique, c'est une nouvelle manière de communiquer et c'est une nouvelle manière de créer. C'est ce qui fait que ce domaine est aussi excitant qu'on en parle autant. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut amener chacun de vous à faire le pas, car aujourd'hui, la seule limite pour la réalité virtuelle, c'est la création et l'imagination. Merci. Applaudissements ...